Bonjour! Alors, on va faire la section sur l'énergie nucléaire. Je pose la question, comment le Soleil produit-t-il son énergie? Et peut-on recréer une mini-étoile en laboratoire? Sur une magnifique photo d'un coucher de Soleil. On a vu... Donc, dans le fond, on va s'intéresser maintenant aux noyaux de l'atome. Alors, dans les sections précédentes, on s'intéressait beaucoup à l'électron. Quand on parle d'énergie, le nucléaire, c'est ce qui fait référence aux noyaux. Donc, si vous avez remarqué, dans les sections précédentes, c'est ça comme le modèle de bord, on s'intéressait seulement à l'électron, finalement. Mais là, maintenant, on s'intéresse seulement aux noyaux. Donc, ici, on a une représentation très schématique d'un atome. Ici, plus réaliste, justement, avec comme un nuage d'électrons. Alors, là, juste une petite révision de choses que vous avez sûrement déjà vues ici, la notation d'un isotope. Donc, ici, on a X, qui va représenter le nom chimique de l'élément. Z, ça va être le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Et A, pardon, N, N majuscule, ça va représenter le nombre de neutrons. Dans le symbole ici, A, ça va représenter le nombre de masse. Donc, le nombre de masse, en fait, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, Z plus N, autrement dit. Parce que Z, c'est le nombre de protons, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons, plus N. N, c'est le nombre de neutrons. Donc, autrement dit, quand on parle de nucléons, un nucléon, ça veut dire un proton ou un neutron, OK? Donc, tout ce qu'il y a, autrement dit, à l'intérieur ici du noyau, ce sont des nucléons. Un nucléon peut être soit un proton ou soit un neutron. Nucléon vient du mot nucleus, qui veut dire, nucleus en latin, qui veut dire noyau, OK? Donc, c'est les particules qui constituent le noyau, puis il y en a deux types, le proton et le neutron. Donc, quand on dit le nombre de masse, ça veut dire la somme de tous les nucléons, donc la somme des protons et des neutrons, le nombre total de particules qui composent le noyau, finalement. Donc, quand on parle d'un nucléon, finalement, on parle d'un proton ou d'un neutron. Donc, faites attention, le symbole proton, c'est P avec exposant plus, neutron, c'est N exposant zéro, OK? Parce qu'il a une charge électrique nulle. Puis l'électron, c'est E exposant moins, parce qu'il y a une charge négative. L'isotope, c'est des électrons ayant le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Par exemple, si on a l'hydrogène 1, ça veut dire l'hydrogène qui contient seulement un nucléon. Donc, ça veut dire, dans le fond, son noyau, c'est juste un proton. Mais on a aussi l'hydrogène 2. Alors, l'hydrogène 2, ça veut dire qu'il y a deux nucléons, OK? On se rappelle, le terme qui est ici, c'est le nombre de masse, donc c'est le nombre de nucléons, le nombre de particules dans le noyau. Donc, il y a deux nucléons, il y a deux particules dans le noyau. 2 ici, ça veut dire deux particules dans son noyau. Mais ces particules-là, ça peut être des protons ou des neutrons. Mais là ici, c'est quand même, j'ai écrit H2, H2. Donc, c'est quand même l'hydrogène. Ça fait que je ne peux pas dire que c'est deux protons. Si c'était deux protons, ça serait de l'hélium par définition. Donc, ça ne peut pas être deux protons. Ça veut dire que c'est un proton avec un neutron. Bon, donc ça, c'est du, ça, ce serait du, un noyau de H2, OK? Donc, un atome, un seul proton, donc c'est de l'hydrogène. Mais vu que c'est deux, l'isotope 2, donc ça veut dire avec un neutron en plus. Puis si maintenant, on aurait aussi du H3, qu'on appelle l'hydrogène 3 ou tritium, en fait. Alors, l'hydrogène 3, c'est encore de l'hydrogène. Donc, par définition, c'est clair qu'il doit avoir un seul proton. Mais cette fois-ci, il va avoir deux neutrons pour qu'il y ait trois particules au total dans son noyau. OK? Parce que son nombre de masse, c'est 3. Alors ça, on appelle ça l'hydrogène 3 ou tritium, son petit nom. Tandis que tantôt, quand j'ai dessiné, j'ai dessiné l'hydrogène 2. L'hydrogène 2, son petit nom, c'est 2-thérium, en passant. Donc, l'isotope hydrogène 3, on l'appelle le tritium. Et l'isotope hydrogène 2, on l'appelle le 2-thérium. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, OK? Donc, on va dire hydrogène 1, OK? On ne va pas dire un hydrogène, on va dire hydrogène 1. Par exemple, ici, vous avez une isotope. Donc, ceci, on va l'appeler ça l'hélium 4, OK? Faites attention. On ne va pas dire l'hélium 2, OK? Parce que, dans le fond, le chiffre 2, ici, c'est pour désigner le nombre de protons. Pardon, le nombre de protons. Mais en fait, c'est redondant. On n'est pas obligé d'écrire le 2, ici. Comprenez pourquoi? Parce que c'est de l'hélium. Fait que, forcément, vu que c'est de l'hélium, c'est deux protons. On n'a pas le choix, là. Par définition, la tombe d'hélium, c'est deux protons dans son noyau. Fait que, dans le fond, c'est redondant d'écrire 2, ici. Donc, on pourrait ne pas l'écrire comme ceci, puis ça serait tout à fait correct. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Parce qu'écrire le 2, ici, c'est un peu redondant pour rien. Alors, autrement dit, cet isotope-là, on va appeler ça hélium 4. Par contre, de dire le chiffre 4, ça, ce n'est pas redondant. Pourquoi? Parce que le 4, ça pourrait ne pas être de l'hélium 4. Ça pourrait être de l'hélium 3, par exemple. Ça pourrait être de l'hélium 2. Si il n'y a aucun neutron, ça serait l'hélium 2. S'il y a seulement un neutron, ça serait l'hélium 3. Puis quand il y a deux neutrons en plus de ces deux protons, ça fait l'hélium 4. Donc, le 4, lui, il n'est pas redondant. Donc, lui, il faut le dire. Le 4, le nombre de masses. Parce que le nombre de neutrons, ça, ça peut être différent, même si on a le même élément. Donc, ce n'est pas ça qu'on appelle ça des isotopes. Donc, les isotopes, on a... Autrement dit, l'hydrogène 1, l'hydrogène 2, l'hydrogène 3, ce sont trois isotopes de l'hydrogène. Donc, c'est toujours l'atome hydrogène, c'est toujours l'élément hydrogène, mais avec des nombres de neutrons différents. Ensuite, bon, alors évidemment, il y a le fameux tableau périphérique, des éléments qui regroupent plus émane. Donc, pour ça, on peut aller voir le numéro atomique directement sur le tableau périodique, savoir par exemple que le beryllium contient quatre protons, etc. Ensuite, une unité de masse qu'on utilise dans le monde du nucléaire, c'est ce qu'on appelle l'unité de masse atomique, symbole U minuscule. En chimie, en physique nucléaire, il est utilisé l'unité de masse atomique pour exprimer la masse. Unité de masse atomique, par définition, c'est ceci, en kilogramme. Donc ça, vous ne voulez pas apprendre par cœur, si vous avez besoin, ça va être fourni. Par définition, la masse d'un atome de carbone dont le noyau contient six protons et six neutrons, c'est-à-dire donc qu'il a un nombre de masses de 12, donc 12 particules dans son noyau, 12 nucléons, six protons et six neutrons. Par définition-là, cet atome-là a une masse égale à 12U, 12 unités de masse atomique. C'est comme ça qu'est défini l'unité de masse atomique. C'est défini comme quoi un atome de carbone-dose, donc un carbone ayant 12 comme nombre de nucléons, par définition, un atome de carbone-dose a une masse de 12U. Et n'oubliez pas aussi, un atome de carbone neutre possède en plus six électrons, parce qu'il possède six protons, donc il y a six électrons qui vont venir neutraliser la charge électrique de ces six protons. Si on résume ça, les protons et les neutrons ont à peu près la même masse. Donc, vous voyez la masse du proton ici, vous avez la masse du neutron ici. C'est similaire, c'est très similaire. À trois chiffres significatifs près, c'est égal. C'est seulement à partir du quatrième chiffre ici qu'il y a une petite différence. Le neutron, comme vous voyez, est légèrement plus massif que le proton, mais c'est léger. Et on peut l'exprimer en unités de masse atomique. Alors, une unité de masse atomique, ça donne, dans le fond, un petit peu plus grand qu'un pour chacun des deux nucléons. Ainsi, la masse d'un noyau dont le nombre de masse est égal à A, donc qui possède un nombre de nucléons égal à A, est à peu près égal à A à une unité de masse atomique. Les électrons qui tournent autour du noyau et qui remplissent la plus grande partie de son volume ont chacun une masse de 1836 fois plus petite que celle d'un proton. Donc, les électrons, eux autres, comme j'ai dit ici que les protons et neutrons ont à peu près la même masse, mais les électrons, ce n'est pas le cas du tout. Les électrons sont beaucoup moins massifs. Les électrons sont beaucoup moins massifs. Donc, si on regarde ici, regardez en unité de masse atomique, 0.0000549. Donc, c'est beaucoup plus petit que la masse des deux autres. Les électrons, c'est beaucoup moins massif. Alors, quasiment autour de 1800 fois moins massif. Par conséquent, dans le fond, vu que la masse de l'électron est faible, la masse du noyau et la masse de l'atome au complet, c'est à peu près la même chose. Étant donné que la masse de l'électron à trois chiffres significatifs près est négligeable. Ou en tout cas, c'est faible. Pas tout à fait négligeable, mais faible. Question. Question. Pourquoi le noyau atomique n'éclate pas par répulsion électrostatique? Autrement dit, si vous regardez votre noyau ici, regardez votre noyau. On a des protons plus, on a des neutrons qui sont neutres, n'ont pas de charge. Donc, comment ça se fait que votre noyau n'éclate pas par répulsion électrique? Parce que dans le fond, vous avez des plus qui se repoussent entre eux, puis vous avez des neutrons qui n'interagissent pas électriquement. Donc, comment ça se fait que tous les protons ne se séparent pas par force électrique, par force de répulsion électrique? Parce qu'on sait évidemment que deux charges d'un même signe se repoussent. Donc, pourquoi est-ce que tous les petits plus ne se repoussent pas, n'éclatent pas? Comment ça se fait que le noyau reste, on garde une cohésion dans le noyau? La réponse, c'est à cause de l'interaction nucléaire forte qui attire les nucléons les uns vers les autres. Donc, ça, cette interaction-là nucléaire forte, c'est clair qu'on ne rentrera pas dans le détail de ça. Pour rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une interaction nucléaire forte, ça vous prendrait un cours universitaire, puis même un cours gradué universitaire en physique. Mais c'est juste pour vous dire, l'interaction nucléaire forte, c'est une force qu'on n'a pas abordée encore dans les cours de physique. Ce n'est pas une force électrique, ce n'est pas une force qu'on a vue en mécanique non plus, c'est une force autre. En fait, toutes les forces que vous avez vues dans vos cours de physique jusqu'à maintenant, tout était ramené à seulement deux types de forces. Des forces qui étaient soit électriques ou de nature gravitationnelle. Donc, quand on parlait du poids, c'était la force gravitationnelle. Puis, toutes les autres forces que vous avez vues dans vos cours de physique jusqu'à maintenant, c'était des forces électriques, de nature électrique. Ça, ça veut dire que la tension d'une corde, par exemple, c'est une force fondamentalement de nature électrique. Le frottement en deux objets, c'est une force de nature électrique. Quand vous poussez un objet, c'est une force de nature électrique. Parce que dans le fond, c'est comme si les électrons qui composent votre main se repoussent avec les électrons de la surface que vous poussez. Donc, finalement, une force de poussée, c'est aussi une force électrique, etc. Donc, même, c'est ça, la résistance de l'air. Donc, tout ça, c'est des forces de nature électrique. Et là, maintenant, pour la première fois, on vous présente une force d'une nature qu'on appelle la force nucléaire. Alors ça, c'est pas électrique, puis c'est pas gravitationnel. Donc ça, c'est le troisième type de force qu'on vous présente maintenant. Puis en fait, il y a seulement quatre types de forces dans la nature. Donc, il y a électrique, gravitationnel, il y a la force nucléaire forte, puis la force nucléaire faible. Alors, la force nucléaire, maintenant, on parle de la force nucléaire forte, celle qui maintient les protons et les neutrons ensemble, ce qui maintient la cohésion du noyau. Donc, cette force-là, en fait, elle n'a rien à voir avec le fait que ce soit des charges positives. Donc, autrement dit, oui, les électrons, ils vont se repousser par une force électrique, mais il va y avoir une force qui va compenser, qui va les attirer. Et ça, ça va compenser, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire forte. Ensuite, là ici, on a tracé un graphique qui est très intéressant. C'est un graphique où chaque point représente un isotope. OK? Donc, si on regarde ici, en abscisse, on a le nombre Z de protons. OK? Donc, autrement dit, quand on est sur une ligne donnée, une ligne verticale donnée, on est sur un élément donné, dans le fond. Donc, autrement dit, si, mettons, par exemple, ici, c'est calcium 40, ça veut dire, dans le fond, toute cette ligne-là ici, tout ça, c'est des atomes de calcium. C'est des isotopes du calcium. Ce sont tous des isotopes différents du calcium. Donc, autrement dit, celui-ci, c'est le calcium 40. Celui juste au-dessus, ça va être le calcium 41, parce qu'il y a un neutrons de plus. Parce que si vous regardez ici, sur l'axe des Y, c'est le nombre de neutrons. Donc, dans le fond, tant que vous restez sur cette ligne-là, vous restez sur le même nombre de protons. Donc, vous restez sur le calcium. Mais, si vous montez de 1, bien, vous êtes rendu dans le calcium 41. Donc, un calcium avec un neutron de plus. Ensuite, on monte, on est rendu à calcium 42, calcium 43, etc. Donc, plus on monte, plus on va dans les isotopes. On va dans les isotopes avec de plus en plus de neutrons. Donc, avec un noyau de plus en plus gros. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Une ligne verticale donnée représente un atome. Donc, si on part du coin en bas à gauche, donc ici, on a le premier élément, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il y a deux éléments qui sont stables dans la nature. Alors, juste avant, juste vous dire, dans le fond, si vous remarquez, il y a deux types de points ici. Il y a les carrés puis il y a les petits ronds. Alors, chaque point représente un isotope. Une colonne donnée représente un élément donné. Tous les points d'une même colonne représentent donc les différents isotopes d'un même élément. Les ronds gris représentent ici les isotopes instables. C'est-à-dire des isotopes qu'ils ne vont pas survivre très longtemps. Donc, on peut les créer en laboratoire, par exemple, mais ils ne vont pas survivre longtemps. Ils vont se désintégrer spontanément au bout d'un certain temps. On peut les créer en laboratoire, mais des fois aussi, ces isotopes instables-là peuvent être issus d'une désintégration. Donc, des fois, une désintégration d'un isotope instable peut mener à un autre isotope instable. Et ensuite, lui-même, éventuellement, peut se désintégrer en isotope instable. Donc, des fois, un isotope instable peut être créé aussi naturellement par la désintégration d'un autre isotope. Les carrés, eux, représentent les isotopes stables. Je n'irai pas maintenant à distinguer les carrés rouge, vert et bleu. Je vais laisser tomber ça. Donc, juste vous dire, les ronds, c'est gris, c'est les isotopes instables. Donc, par exemple, si on regarde l'hydrogène, Alors, juste en regardant ce dessin-là, ici, vous voyez que l'hydrogène, il y a deux isotopes stables. C'est les deux petits carrés. L'hydrogène 1, c'est... Dans le fond, c'est juste... Son noyau, c'est juste un proton, finalement. Alors, ça, c'est un... C'est un noyau stable pour l'hydrogène. Mais il y a aussi l'hydrogène 2 qui est stable. L'hydrogène 2, donc, c'est un proton plus un neutron. Ce qu'on a appelé le 2-térium, si on se rappelle. Donc, ça aussi, ça peut être stable. Bien, maintenant, à partir de... Si vous commencez à rajouter des neutrons, à ce moment-là, ça devient instable. Donc, c'est pour ça, ici, que vous voyez ici le troisième isotope de l'hydrogène. C'est un petit rong. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma-là? On remarque que les noyaux stables légers... Donc, quand je parle des noyaux légers, parce que là, ici, dans le fond, présentement, on vous montre seulement les atomes les plus légers, là. Donc, on n'est pas rendu... On ne se rend pas jusqu'à la fin du tableau périodique. Dans le fond, on va jusqu'à l'aimant 30, ici, présentement. Donc, l'aimant numéro 30, c'est le zinc, OK? Fait qu'ici, en fait, on ne se rend même pas jusqu'au 30, je pense, mais bref. Donc, ici, on a seulement les atomes les plus légers. Alors, si vous regardez vraiment les plus légers, donc ceux qui sont dans le début de la courbe, ici, voyez-vous que c'est les atomes stables, les isotopes stables, donc les petits carrés, voyez-vous, qui se trouvent tous le long de la ligne qui est entre pointillés, ici. Cette ligne en pointillé, c'est la ligne, la droite, Z égale N. Donc, ça, c'est la droite qui est exactement, autrement dit, à 45 degrés, là. C'est la droite où, en fait, les atomes qui sont sur cette droite-là, mettons, cet isotope-là, c'est qu'il y a un nombre de protons qui est égal à son nombre de neutrons, OK? Donc, mettons, c'est le cas du calcium 40, OK? Le calcium 40, il y a 20 protons et il y a 20 neutrons, OK? Donc, tous les atomes qui vont être sur cette ligne-là ont un nombre de protons et de neutrons qui est égal. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les atomes qui sont légers, ici, ils sont proches de cette ligne-là. Voyez-vous ça? Les isotopes stables sont tous proches de cette ligne-là. Donc, ils ont tous environ le même nombre de protons que de neutrons. C'est-à-dire qu'ils suivent à peu près la droite N égale Z ou Z égale N. Et ce qu'on remarque, c'est que les atomes qui sont à partir d'une certaine taille, on comprend ici que plus on va vers la droite, plus les atomes sont gros, parce que plus on a de protons, donc plus on a des noyaux qui sont gros. Alors, quand on arrive dans les plus gros atomes, dans les plus gros noyaux, voyez-vous que la courbe de stabilité, elle se décale un peu au-dessus de la courbe Z égale N. Donc, les atomes plus lourds, pour les atomes plus lourds, les isotopes stables s'éloignent de la droite Z égale N vers le haut. Donc, autrement dit, ça veut dire que ces atomes-là, dans le fond, ils ont besoin de plus de neutrons qu'ils ont de protons. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir d'une certaine grosseur, on a besoin de plus de neutrons que de protons pour avoir une stabilité dans le noyau. Puis là, maintenant, ça, c'est le même graphique. Ça paraît petit, mais vous pouvez le voir mieux dans votre bouquin. Donc, ça, c'est pour tous les éléments, dans le fond. Donc, pas juste les premiers jusqu'aux encles, mais vraiment tous les éléments. Et ça, on appelle ça la vallée de la stabilité. Parce que, voyez-vous, c'est une espèce de vallée, la ligne ici, des isotopes. Puis ça, c'est les isotopes qui sont stables, dans le fond, qui sont tracés en carré, en carré rougé, vert et bleu. Donc, on appelle ça la vallée de la stabilité. Petite remarque, on remarque que le plomb 208, l'isotope plomb 208 ici, c'est le plus gros noyau stable. Donc, en fait, tous les isotopes qui sont après, comme tous ceux-là ici, sont encore plus gros, mais ce sont tous des isotopes instables. Par exemple, l'uranium, tous les isotopes de l'uranium, tous les isotopes du thorium, etc., ce sont tous des isotopes instables. Donc, c'est juste des ronds. Et on remarque aussi qu'il y a certains éléments qui possèdent uniquement justement des isotopes instables, comme par exemple le technotium, le promettium, et tous les éléments qui viennent après le plomb. Donc, si on regarde sur le tableau périodique, ici, le plomb, il est là. Alors, c'est le plus gros noyau stable. Tous les éléments qui proviennent après sont des isotopes. isotopes instables. D'ailleurs, je vois ça et ça me fait penser à quelque chose. Il y a eu une nouvelle qui est sortie récemment comme quoi il y avait des nouveaux éléments qui avaient été découverts. L'élément ici et l'élément ici ont été découverts récemment. Ils ont été créés en laboratoire. Et celui-ci aussi. En fait, le tableau périodique est considéré complet maintenant. Pourquoi les gros noyaux, donc tous les éléments après le plomb, sont-ils instables? On peut l'expliquer rapidement de la façon suivante. C'est que, OK, imaginez ici, vous avez votre noyau. Imaginons que, par exemple, que les petites boules bleues, c'est les protons, les noires, c'est les neutrons. OK? Mettons. Alors, quand vous avez un petit noyau, la distance maximale qui va séparer deux nucléons, donc, admettons, entre ici et là, c'est petit parce que votre noyau est petit. Donc, tous vos nucléons sont relativement rapprochés. Donc, il y a une grande force nucléaire entre eux qui les maintient ensemble. Donc, ça crée une cohésion dans le noyau et ça, ça fait une stabilité. Quand vous avez un gros noyau, comme un noyau d'uranium, par exemple, qui contient une multitude de nucléons, à ce moment-là, le nucléon qui est le plus, mettons, le plus à gauche puis celui qui est le plus à droite sont pas mal éloigné l'un de l'autre. Donc, on a une grande distance entre les deux et ça, ça fait en sorte, à l'inverse, que la force nucléaire qui va les relier va être faible parce qu'il y a une grande distance. Donc, on va avoir une instabilité, on va manquer de cohésion dans le noyau à cause de ça. Donc, on va avoir une instabilité. Donc, ça, c'est une petite explication simple qu'on peut donner à ceci. Ensuite, en fait, rendu à ce stade-ci, on va prendre une petite pause et au retour, on continue avec l'énergie d'une liaison défaut de masse. C'est intéressant, on va faire un lien avec la formule d'Einstein.